Salut tous et salut et bienvenue dans la deuxième vidéo de ce genre et aujourd'hui je ne suis pas avec Boubou mais je suis avec un autre invité Nico, comment va-t-il Nico ? Salut, ça va merci, je suis ravi d'être là Aujourd'hui on va parler de GTA 6 mais avant toute chose déjà Nico je voudrais savoir est-ce que tu t'es remis du troll de la dernière fois ? Je me suis remis du troll et je suis en train de t'en préparer une quand même Il veut se venger les gars, il veut se venger, il veut se venger Au passage, un petit mot pour Rockstar, merci pour les cadeaux que vous m'envoyez Parce que Rockstar m'envoie des cadeaux ça fait plaisir Ils m'envoient des shirts mais c'est pas de ma taille mais après ils savent pas de quelle taille j'ai fait Même S je crois ça me va pas, je dois faire du 12 ans Aujourd'hui on va parler de GTA 6 comme tu le sais il y a encore eu des infos qui sont sorties On va parler d'une grosse info qui est sortie, tu sais qu'il y a eu une mise à jour du braquage Ouais, j'ai vu sur ta chaîne Voilà et dans le braquage il y a un easter egg qui a été lâché Donc on va voir tout de suite le premier point Donc voilà, première info les gars, premier point comme on le sait il y a eu la nouvelle mise à jour qui est sortie Le braquage du casino avec plein de nouveautés, des nouveaux décors, on a eu le casino qui a été rénové encore une fois D'ailleurs je trouve assez incroyable qu'un jeu qui date autant soit vraiment mis à jour Il bosse encore vachement dessus je trouve Ouais ça bosse encore dessus, il faut que ça, ils sont toujours là Et le braquage qui est juste magnifique, les braquages c'est toujours autant magnifique Et donc sur cette mise à jour il y a eu un joueur qui s'appelle The Fear War et qui a publié un truc sur Reddit Donc Reddit, encore une fois Reddit, Reddit on sait qu'il y a plein d'infos qui arrivent là dessus Plein d'historic, il y a beaucoup de personnes qui parlent de GTA 6 et tout Et donc du coup il y a une théorie, on va afficher un screen juste ici, donc voilà une petite photo Là tu dis ok, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un couloir C'est un couloir C'est un couloir, voilà C'est dans le braquage quasi C'est une nouveauté, donc c'est les nouveaux décors qui sont sortis Et donc comme on peut le voir il y a plusieurs choses Déjà tu as le cerf et le vis Donc service, donc là tu dis ok c'est le service du jeu Et ici on a à gauche Diamond 510 Donc on a Diamond 510 Donc Diamond et en dessous c'est écrit 510 Et on a ce service Donc du coup c'est là que vient la théorie Et puis le fameux cerf et vis Donc du coup tu as le mot cerf et tu as le mot vis Et vis Vis C'est Vis City Vis City High City Et comme on le sait dans mes dernières vidéos qui sont sorties sur GTA 6 Vis City sera présent du coup dans GTA 6 Et donc là ce sera un easter egg de la part de Rockstar Qui dirait que du coup Vis City peut-être reviendrait sur GTA 6 Ok Maintenant tu as le Diamond 510 Si tu prends le mot en bas 510 Si tu coupes 510 ça fait 510 Tu vois Ouais Je commence à comprendre où tu veux en venir Je commence à comprendre Et donc les chiffres là en gros ça dévoilerait une date Une date Donc le 5 octobre 5 octobre la sortie du jeu ? Non Moi je pense pas que c'est la sortie du jeu parce que ce serait trop tôt Je pense Et il n'y a pas eu de teaser Généralement Rockstar ils font des teasers quelques mois avant 6 mois minimum avant Donc ça serait plutôt un teaser Et là on est comme le 12 Pourquoi On pourrait peut-être voir un trailer en début d'année Peut-être 2020 on sait pas Alors moi j'avais regardé ta vidéo avec Boubou Est-ce que la PS4 est capable de faire tourner GTA 6 ? Je pense pas Je pense pas Ou que ça m'étonnerait Déjà quand tu lances un Call of Tu vois Tu as l'impression d'a exploser Alors GTA 6 je pense pas du tout du tout du tout du tout Il faut quand même des nouveaux processeurs Il faut des nouveaux disques durs RAM Enfin tout ce qui va avec quoi Donc du coup le 5-10 peut-être La sortie de GTA 6 Dans ce post qui a été posté sur edit T'as quelqu'un qui a répondu Et qui dit du coup Madame Lazare Donc Madame Lazare qui s'appuie juste ici Donc c'est la voyante Donc en gros quoi Depuis la mise à jour T'as une voyante A qui tu peux parler Tu payes 1 dollar En fait elle te dit plein de trucs Ah dans le casino ? Voilà dans le casino En fait elle a plein de mots à dire Et elle dit plein de phrases Bon t'as plein de phrases T'as des phrases qui font des références A des historiques Qui font références à la Dead Redemption 2 et tout Ah oui carrément Il parle de la Dead aussi En fait c'est des petites phrases Et quand tu analyses bien la phrase En fait tu sais que c'est ça Par exemple t'as une phrase qui dit Je vois un homme sous la glace C'est pas un homme c'est pas une femme Bah ça fait référence par exemple à l'histoire T'as déjà vu la ligne sous la glace Oui oui Bah voilà donc tu vois Elle fait référence à ça Et là du coup elle dit Je vois les chiffres 5 1, 0, 2, 0 Ce qui donne 5 octobre 2020 Et donc du coup la personne du coup Rerépond à son poste Donc le premier trailer de GTA 5 est sorti Donc le 2 novembre 2011 Ok Le second est sorti le 14-11-2012 Le premier trailer de Red Dead Redemption 2 est sorti le 20-10-2016 2007 Ah ouais aussi tôt que ça Le second est sorti le 28-09-2017 Comme on peut le voir il dit Les premiers bandes annonces des deux derniers rock stars sortent au 4ème trimestre de l'année Ce qui correspond bien au 5-10-2020 Fin d'année quoi Voilà fin d'année Et donc d'après lui Le 5-10-2020 Ce serait le trailer de GTA 6 Ils ont sorti un trailer en 2007 Je suis assez choqué sur la date Ah ouais il y a un développement de fou en fait sur le jeu Ah oui bah D'être deux ils ont mis combien de temps à le faire On sait pas exactement combien Mais par exemple GTA 6 on sait que ça fait des années qu'ils travaillent dessus hein Toi t'as du connaitre les premiers GTA Donc GTA 1 Ouais GTA 1 ouais ouais En tout cas je sais pas ce que vous pensez de cette théorie dans les commentaires Moi pour moi c'est vraiment très intriguant Le fait d'avoir mis série 10 et le 5-10 On sait que rock stars ils sont forts là dessus Sur les easter eggs On le sait Ah oui Le service comme ça c'est pas normal C'est pas normal Après peut-être on le sait pas Peut-être que BCT Il y a aussi une mise à jour d'une extension de la map de GTA 5 On sait pas Ouais mais peut-être aussi qu'ils veulent peut-être juste faire parler Tout simplement Il y a peut-être tu sais une grosse piste ou Je sais pas C'est bizarre Mais je suis d'accord avec toi Le service écrit comme ça c'est pas digne de rock stars de couper un mot en deux Alors qu'ils font un truc ils le font Il y a un truc derrière Il y a un truc derrière je te le dis Donc ça c'est pas au bizarre Diamond 510 La voyante qui dit 5 1 Ouais ouais Il y a quelque chose là Il y a quelque chose en tout cas je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires C'était tout pour le premier point On passe du coup au deuxième point Let's go Donc c'est parti on va parler maintenant du deuxième point Donc deuxième info qu'on a sur GTA 6 Parce que vous le savez Donc moi quand je veux donner des infos sur GTA 6 J'attends toujours qu'il y ait plusieurs choses tu vois Donc là c'est la deuxième info Et du coup deuxième info Il y a eu une petite conférence Une petite interview qui ont été faites Sur les 3 acteurs du coup de GTA 5 Donc Franklin, Trevor, Michael Donc ils ont eu un interview Et t'avais des gens qui posaient des questions Forcément des gens ils ont posé des questions sur GTA 6 évidemment Evidemment Rockstar ils envoient leurs acteurs Ils envoient au charbon les acteurs Ils envoient au charbon Moi je te dis c'est pas au hasard C'est pas au hasard GTA 6 là il commence à tu vois Ca commence à se développer Donc du coup il y a plusieurs questions qui a été posées Et il y a une question qui a été posée à Franklin Donc celui qui représente Franklin Il dit qui voudrais-tu voir sur GTA 6 Donc lui il rigole un peu Il pointe du doigt les autres acteurs Donc il dit j'aimerais bien voir Trevor Et du coup Michael Et il dit ça un peu à la rigolade Après on ne sait pas si eux Ils font partie de GTA 6 tu vois Bah si ils en font partie ils le savent déjà à mon avis Ils ont déjà l'info à mon avis Bah je pense que ça a déjà Les décors ont déjà été faits Les motion capture les trucs tout Après on ne sait pas s'ils seront dans le futur GTA 6 Je sais pas tu vois je pourrais pas te dire Je sais pas Donc ensuite on a une autre question qui a été posée à Franklin Du coup l'acteur qui représente Franklin C.G. donc C.G. tu connais ? Oui oui je connais mais c'est San Andreas C'est Carl Johnson voilà C.G. Il faut savoir par exemple que C.G. est l'acteur du coup qui représente Franklin Donc c'est des cousins dans la vraie vie Du coup t'as une personne qui pose la question Et il demande si C.G. sera présent dans le futur GTA Et donc t'as le cousin qui répond Il se pourrait que C.G. soit présent Il se pourrait tu vois Il se peut aussi que Rockstar lui dise de dire des infos Et puis de faire des fausses pistes peut-être Je sais pas parce que déjà je pense que les acteurs sont envoyés par Rockstar De toute façon ils ont le droit de rien dire Mais je trouvais ça assez bizarre tu vois C'est vrai que Rockstar laisse rien au hasard à mon avis Tout ça c'est peut-être des grosses mises en scène peut-être Je sais pas C'est vrai que niveau communication c'est énorme Ah bah Rockstar au niveau communication ils communiquent rien Les acteurs ils ont le droit de rien dire Je crois que tu dis un truc t'es mort Ah oui Tu dois avoir une amende Et puis de poursuivre en justice c'est fini pour toi En tout cas moi je pense que GTA 6 ça va sortir là Trois ans, deux, trois ans Sur une nouvelle génération de consoles En plus ça sort pas sur PC tout de suite si Non c'est un an après généralement Ouais voilà donc Il y a que des ordinateurs qui seraient capables de le faire tourner à l'heure actuelle Et les futures consoles Et les futures consoles Qui seront puissantes Mais à mon avis il va falloir attendre Donc voilà Qu'est-ce que t'en penses De ces deux informations Le petit easter egg Et du coup bah Le petit interview de trio de GTA 5 Alors moi je pense que l'easter egg il a du sens parce que Moi ça me choque le mot service là Je sais pas si on peut le remettre Ouais on remet l'écran Le mot service moi il me choque GTA est tellement bien fait comme jeu Il y a tellement de détails Il y a tellement de détails Que là ça fait bâcler Si c'était pas un easter egg Tu vois ce que je veux dire Le service il est Ils auraient pu l'écrire un peu plus petit Le faire rentrer sur une série Bah comme le diamond C'est ça là Exactement Diamond tu vois c'est diamond Mettre service tu vois Donc moi là je crois que c'est sérieux Vraiment ce truc là Et puis la voyante 5 Tu vois Non et non Rockstar ils sont vraiment Ils sont forts Après l'interview des acteurs Moi je pense que les acteurs Ils peuvent très bien dire Ce qu'ils veulent en fait Tu vois c'est Ouais après tu sais pas Ils ont une liste de trucs à pas dire Ils peuvent rigoler tu vois Et puis ça fait parler Ils peuvent troll Bah oui évidemment Ouais ils peuvent troll On sait les gens trollent Après tu vois ce 5-10 Diamond 510 V City Tu vois moi je pense que C'est la grosse info de la vidéo C'est ça c'est ce truc Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Nico peut être un dernier mot à ajouter Un dernier mot Abonnez-vous Activez la cloche Elle doit être juste là Voilà la cloche Le petit Instagram Vous pouvez vous abonner à la chaîne Également de Nico et moi Donc voilà Elle s'affiche ici Voilà les deux chaînes Voilà c'est ça juste là Le petit like Ouais le petit ou le gros like On demande tout maintenant On demande tout Non voilà Dites moi ce que vous en pensez C'est tout c'est nouveau Et moi je vous dis oh bye oh bye oh bye oh bye oh bye